Bonjour à tous, bienvenue sur cette Web TV de Ville et Village Internet. J'accueille aujourd'hui Débalab, l'association des professionnels de la concertation dont je fais partie. Nous allons donc nous présenter. Doreen Bregman, vous faites partie de Débalab et vous allez nous expliquer pourquoi. Quentin Delbassé également, vous avez rejoint Débalab récemment et vous allez nous expliquer pourquoi. Vous êtes vous-même diplômé en sciences politiques et jeune concertant en fait. Et je suis moi-même concertant. J'ai créé une agence de concertation qui intervient sur le domaine de l'environnement. Et donc je vais passer la parole à Doreen en premier lieu pour nous expliquer Débalab, pourquoi avoir rejoint l'association des professionnels de la concertation, dans quel but et quel lien avec l'animation des territoires, des collectivités, s'il vous plaît. Oui, merci Constant. Oui, effectivement, moi j'ai rejoint l'association Débalab après un parcours assez structuré dans la communication publique. J'ai travaillé notamment pour des institutions au niveau national et j'avais envie de réorienter mon projet professionnel parce que je trouvais que les sujets de communication publique étaient beaucoup sur des modèles descendants. Et j'étais intéressée par ce qu'on appelle la concertation et le débat public dans la mesure où effectivement il s'agit de démarches dans lesquelles la parole des citoyens est écoutée, entendue, prise en compte. Ça c'est aussi des choses dont on peut débattre. L'intérêt de l'association Débalab, c'est qu'elle regroupe ce qu'on appelle des concertants. C'est une profession émergente. Ce sont des consultants, des bureaux d'études, des agences, des personnes individuelles, des professionnels qui peuvent travailler en indépendant. Et qui ont tous, je pense, comme point commun, l'intérêt pour le débat public, pour des sujets d'intérêt général et qui essayent de faire avancer la démocratie à un niveau concret, local, dans des projets d'aménagement. Alors il y a dans cette dimension évidemment une dimension très institutionnelle puisque vous savez que le débat public c'est aussi une nécessité pour les collectivités locales et les maîtres d'ouvrage dans le cadre de grands projets d'aménagement d'organiser un débat public structuré qui a lieu pendant plusieurs mois. Donc c'est notamment dans ce contexte que l'association, enfin que les professionnels membres de Débalab interviennent et ils accompagnent ces consultations avec des dispositifs innovants. C'est pour ça que la dimension du numérique est très importante aujourd'hui dans le cadre de dispositifs d'écoute, de restitution en amont également pour préparer ces consultations. Voilà, donc en gros mon parcours et l'intérêt que je trouve à l'association Débalab aujourd'hui et je vais passer la parole à Quentin. A M. Dele-Bassé, Quentin Dele-Bassé, vous êtes diplômé en sciences politiques, vous êtes jeune diplômé, vous êtes à la recherche d'un poste justement dans les métiers de la concertation. En quoi justement est-ce que ça vous apporte aujourd'hui de faire partie de Débalab ? Bon alors il y a déjà une raison très concrète qui se manifeste par la question du réseau, le fait de pouvoir justement rentrer en contact avec tout un microcosme finalement et le monde des professionnels de la concertation publique, donc pour faire des contacts etc. ça c'est intéressant. C'est aussi intéressant pour des personnes comme moi, donc jeunes diplômés ou même étudiants parce que je suis là aussi pour expliquer que Débalab c'est certes des professionnels qui sont déjà installés dans le domaine de la concertation publique, des professionnels qui sont déjà installés dans ce domaine, mais aussi des personnes qui cherchent à pénétrer ce milieu et à le connaître un peu mieux. Oui, il y a des dizaines d'étudiants qui sont formés chaque année, de jeunes qui sont formés chaque année, qui arrivent dans le métier de la concertation et qui peuvent apporter aux collectivités et aussi aux maîtrises d'ouvrages privés leurs compétences pour la mise en place de concertation. Donc vous en faites partie, Débalab en accueil et du coup il y a une synergie justement qui peut opérer. Oui voilà, l'intérêt aussi c'est de pouvoir rentrer en contact avec des gens qui évoluent dans ce milieu depuis longtemps, qui connaissent bien ce champ professionnel qui est quand même un métier qui apparaît depuis maintenant une petite dizaine d'années en pleine structuration etc. Donc pour des gens comme moi qui ne sortent pas d'une formation initiale vraiment concentrée dans le domaine de la concertation, c'est intéressant d'avoir justement aussi ce retour sur la structuration de ce champ professionnel, les compétences qui sont réclamées, demandées par ces professionnels, donc vraiment avoir aussi un retour d'expérience. Tout à fait, professionnels qui sont donc entreprises ou collectivités. Pour ma part, donc Constant Delade, je suis responsable d'une agence de concertation et ce qui me paraît très important en se regroupant avec d'autres professionnels qui pratiquent le même métier sur peut-être des domaines différents, c'est la complémentarité justement de nos activités pour échanger sur des pratiques, sur la professionnalisation en cours, on le voit avec à la fois des professionnalisations qui se font en cours de carrière comme pour moi, mais aussi beaucoup d'autres acteurs qui viennent de secteurs très différents. Il y a dans les concertants aujourd'hui des personnes qui sont issues ou des agences, entreprises qui sont issues de l'urbanisme qui, par la force des choses, ont fait beaucoup de concertations et sont devenus des spécialistes, de l'ingénierie sur l'environnement qui s'est particulièrement intéressé aux questions de dialogue territorial, également des journalistes parfois qui ont monté leurs agences, et toutes sortes de profils très différents les uns des autres qui font la richesse de la profession aujourd'hui des concertants qui apportent leur savoir-faire auprès des collectivités et des maîtres d'ouvrage privés. Et c'est vrai que c'est une transition au niveau de nos territoires, cette volonté de dialogue, qui est souvent le fait des maîtres d'ouvrage publics, mais aussi parfois des citoyens ou des maîtres d'ouvrage privés. En particulier, ce que je cherche en tant que professionnel chez Débalab, on constate, tous professionnels que nous sommes, que dans la commande publique, il y a un nouveau défi qui est celui de commander la concertation, comment les collectivités qui ne sont pas habituées à demander des prestations de concertation vont les intégrer dans les appels d'offres, dans les marchés publics, dans leurs commandes. Et on travaille du coup sur cette question collectivement avec nos pairs au sein de Débalab, sur ces questions-là, pour aider justement les collectivités à établir des cahiers des charges, à bien budgétiser les marchés publics sur les questions de concertation, à allotir la concertation pour pouvoir avoir une réponse qui soit de qualité et qui permette d'accompagner réellement les collectivités, les communes, les agglomérations dans leurs projets de concertation qui sont de plus en plus importants, dans le cadre particulièrement de l'évolution de la réglementation. Puisque le Code de l'environnement a évolué à partir du 1er janvier de cette année et que la concertation va être de plus en plus mise en avant dans tous les plans, programmes, projets développés par les collectivités ou par des maîtres d'ouvrage privés. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur le... Oui, moi, ce que je peux ajouter, c'est qu'avec une autre casquette, je suis aussi une citoyenne et je suis animatrice d'un conseil de quartier, en l'occurrence à Paris, et qu'effectivement, si vous voulez, mes intérêts de citoyenne et mes intérêts professionnels se rejoignent, en l'occurrence, sur ces sujets de concertation. C'est aussi à partir du terrain, à partir d'exemples très concrets de projets d'aménagement dans l'arrondissement où j'habite, que j'ai pu mesurer à quel point ces sujets de concertation sont aujourd'hui sensibles pour faire vivre la démocratie. Parfois, dans le conflit, il ne faut pas se le cacher. Ce n'est pas toujours facile de mener des concertations avec des habitants, avec des riverains de projets qui peuvent perturber un certain nombre de choses ou remettre en question des modalités de circulation, pour prendre un exemple facile. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment important à l'heure actuelle de faire avancer ces sujets, effectivement, de façon collective. Et je trouve que l'association de Débalab le fait bien. C'est pour ça, d'ailleurs, merci pour cette remarque. C'est pour ça, d'ailleurs, que Débalab accueille à la fois les professionnels que nous sommes, mais aussi les collectivités, qui sont donneurs d'ordre sur la concertation la plupart du temps, mais également d'autres organismes qui pourraient avoir intérêt, en tant que représentants de la société civile, à nous rejoindre. Nous sommes structurés pour ça avec un conseil d'orientation qui inclut un certain nombre d'acteurs de la société civile. Et nous invitons les collectivités à faire partie également de Débalab en tant que maîtres d'ouvrage et professionnels également de la concertation, puisque les services concertation se développent au sein des collectivités. Voilà, je vous remercie pour vos interventions, je vous remercie de nous avoir suivis et à bientôt pour la prochaine Web TV de Ville et Villages Internet. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –